vous m'avez vu entrer dans les salles de classe voir un peu si les distances pourraient être respectées qu'est ce qu'on prévoit de faire parce qu'on a commencé le processus mais nous ne sommes pas encore les deux mais il est prévu un bon dispositif avec des gens positionnés devant les portes avec les thermoflash dispositif de laver et tout ils ont commencé à recevoir un peu de matériel le temps que le reste arrive et que tous les enseignants soient sur place avec les élèves pour qu'on puisse mettre en bral vraiment les dispositifs nous sommes dans une enceinte qui regroupe deux écoles centriale 1 et centriale 2 j'ai trouvé les deux directeurs en train de s'affairer autour de ça mobiliser avec les parents d'élèves le cge l'équipe pédagogique les groupements féminins les volontaires des à essais de refusques et 100 mille étudiants aussi pour lutter contre le coronavirus il ya cinq mille trois cent cent douze enseignants personnels concernés et dans l'école où nous nous trouvons il y a un effectif de cm2 de 104 repartis en deux classes mais c'est sans cas là on va aller distiller dans six salles de classe en raison d'à peu près dix et dix-huit par salle de classe avec respect des distanciations sociales et tout puisqu'ils ont suffisamment de salle de classe ils ont pris les précautions les meilleures possibles d'après notre recensement il tourne autour de 758 il ya même des élèves qui sont autorisés autour de 2066 déjà nous sommes en train de concocter et de stabiliser les listes que nous envoyons au fur et à mesure au ministère et même au niveau du ministère on est en train de voir avec le ministère des transports comment mettre en place un dispositif de transport de ces gens là j'ai assisté à un cerde à la gouvernance de dakar le gouverneur a mis en place un petit comité composé de dakar de mdk de aftu d'études pour essayer de voir comment gérer le déplacement de ces enseignants qui sont hors académie ceux qui sont des élèves aussi mais aussi même une fois arrivés sur place comment gérer les élèves qui devront se mouvoir de leur lieu d'études à leur lieu d'habitation tout ça quand même c'est prévu mais c'est des choses que nous ne verrons concrètement que que le jour j